La paix israélo-arame est l'un des piliers de l'endiguement de l'expansion iranienne dans la région. Et nous allons continuer de parler de l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche et nous allons essayer de voir quelles ont été et quelles sont les réactions dans le monde arabe concernant cette élection. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Meir Mastri. Meir, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Meir, est-ce que les réactions dans le monde arabe sont uniformes ? Alors, tout d'abord, j'ai envie de dire que le grand paradoxe, le grand paradoxe cette fois-ci, à l'issue de cette élection, c'est le rapprochement judéo-arabe ou israélo-arabe. Parce qu'on voit très clairement qu'aux États-Unis, les communautés juives et arabes ont penchées de manière très significative pour le candidat démocrate. Et au Moyen-Orient, Israël et les principaux États arabes ont penché de manière aussi significative pour le candidat républicain. Et donc, il y a là vraiment le signe d'un grand tournant. Ça veut dire que les juifs et les arabes, ou les israéliens et les arabes au Moyen-Orient pensent à peu près de la même façon. Alors, effectivement, les principaux États arabes du Moyen-Orient avaient une sympathie pour le candidat républicain. C'est évident. Alors que contrairement au passé, par exemple, on peut constater qu'au contraire, les Arabes étaient plutôt démocrates. Ils soutenaient plutôt Bill Clinton. Enfin bon, même si quand même, il y avait des divisions, mais on se rappelle très bien, par exemple, de la période de Bush, qui exerçait des pressions pour que les pays arabes se démocratisent. Le fameux effet domino dont il ne cessait de parler. La démocratisation du Moyen-Orient, etc., etc. Et les pays arabes, son grand projet de grand Moyen-Orient, pacifique et démocratique, etc. Aujourd'hui, on voit qu'au contraire, ce sont les démocrates qui exercent des pressions sur les gouvernements arabes, les pouvoirs arabes pour se réformer, tandis que les républicains sont beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus non-interventionnistes, si j'ose dire, dans les affaires arabes. C'est l'une des raisons pour lesquelles les principaux pays arabes penchent pour le candidat républicain. Parce qu'on a vu ce qu'a donné le printemps arabe, de leur point de vue, bien entendu. Ça n'a donné que du chaos, que du terrorisme, que des pays qui ont été affaiblis, des États qui ont été clairement atteints. Et donc, c'est cet élément. Mais le principal élément, c'est la question iranienne. Oui, alors justement, la question iranienne, c'est vraiment ce qui préoccupe quand même ici les autorités israéliennes, que ce soit au sein du gouvernement ou que ce soit aussi au sein de l'armée. Alors, est-ce qu'il va y avoir vraiment un changement concernant justement la politique américaine de Trump par rapport à l'Iran avec Joe Biden ? Alors, oui et non. Je vais avoir ma réponse de manière extrêmement claire. Une fois que j'aurai juste clarifié un dernier point. Lorsque je dis d'abord les principaux États arabes, ça veut dire quoi les principaux États arabes ? Est-ce qu'il y a des pays arabes qui soutiennent le candidat démocrate ou qui auraient préféré que Biden gagne ? Oui, absolument. Je pense à la Jordanie, aux Palestiniens. Si on sort un petit peu du Moyen-Orient, je dirais la Tunisie, l'Algérie. Mais il y a des principaux États arabes. Les principaux États arabes, ça veut dire les États qui ont aujourd'hui leurs derniers mots tant sur la scène moyenne orientale qu'au sein des instances de la Ligue arabe. La Ligue arabe aujourd'hui est complètement dominée par l'axe Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Égypte. L'Égypte, vous l'aurez remarqué, a perdu son rang de première puissance arabe. Néanmoins, c'est quand même part des trois pays qui jouent un rôle clé au sein de la Ligue arabe. Donc, c'est pour ça que j'aime bien parler de principaux États arabes. Alors maintenant, répondons à votre question. La politique américaine vis-à-vis d'Iran. Alors effectivement, oui, oui, nous sommes confrontés à un danger et à un danger réel parce que l'approche de l'administration Obama est clairement différente, très différente de l'approche du président Trump. La conciliation avec le régime iranien, les accords de Vienne qui étaient un accord catastrophique et l'histoire l'a bien démontré. Et on ne peut pas dire que Biden n'a rien à voir avec Obama puisque Biden était vice-président pendant huit ans. Il a donc accompagné le président Obama dans la prise des décisions les plus stratégiques de ses deux mandats et donc, eh bien, il a été partiellement, mais très fortement impliqué dans la prise de ses décisions. Néanmoins, néanmoins, alors là, on pourrait un petit peu atténuer le choc, on pourrait également dire, et c'est vrai, que nous sommes aujourd'hui en 2020 et non pas en 2012 et qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis et qu'effectivement, la communauté internationale s'est bien rendue compte que le régime iranien n'a pas respecté ses engagements, y compris des États européens. Il est faux de dire, il est faux de dire que les Amériques, que Trump a détruit les relations avec l'Europe et que les relations se sont beaucoup dégradées sous son mandat, que les Européens se réjouissent de l'élection de Biden, comme j'ai entendu hier dans un actuel que j'ai eu avec un ancien député travailliste. C'est complètement faux. L'Union européenne, d'abord, n'existe pas en tant qu'entité étatique. La politique étrangère de chaque État est indépendante et souveraine. Les pays d'Europe centrale et orientale sont beaucoup plus proches de Washington qu'ils ne le sont de Bruxelles et, par conséquent, ce n'est pas vrai. On ne peut pas résumer l'Union européenne à deux ou trois capitales d'Europe de l'Ouest. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne se sont graduellement rapprochées de façon extrêmement visible de la position américaine sur la question iranienne. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Il y a un consensus, si vous voulez, international et une volonté qui s'est manifestée durant les derniers mois du mandat de Donald Trump concernant la nécessité d'exercer une pression maximale sur le régime iranien pour qu'il finisse par lâcher et par céder. C'est un élément très important. Deuxième élément, la paix israélo-arabe, le cercle de la paix israélo-arabe qui n'est pas le fruit d'une simple volonté arabe de faire la paix avec Israël. C'est le fruit surtout d'une pression extrêmement forte, continue, intense de la part de l'administration américaine sur les différents pays arabes, que ce soit les pays du Golfe, mais le monde arabe de manière générale, le Soudan qui a beaucoup hésité. Il a fallu vraiment exercer une pression très forte sur Khartoum, sur le Maroc et d'autres pays qui auraient très bien pu rejoindre le cercle de la paix israélo-arabe. Ce cercle de la paix israélo-arabe est essentiel également, pas que, mais également dans la préservation de la sécurité et la stabilité dans le Moyen-Orient. La paix israélo-arabe est l'un des piliers de l'endiguement de l'expansion iranienne dans la région. J'ai tendance à penser que le rapprochement israélo-arabe, arabe du Golfe-Israël, peut faire pression sur l'administration entrente, sur l'administration Biden, justement pour revoir sa politique au Moyen-Orient vis-à-vis de l'Iran. Ce n'est pas que Israël, ce n'est pas un pays isolé qui est menacé par l'Iran, c'est l'ensemble du Moyen-Orient, de la région Moyen-Orientale qui est soudé. En tout cas, une partie de ces pays arabes entretienne des relations amicales, voire même une relation d'alliance avec Israël. Et ça, ça devrait pouvoir convaincre l'administration Biden de ne pas rompre avec ce qui a été entrepris sous Trump. D'accord. Et enfin, permettez-moi de vous dire que les pressions qui ont été exercées sur le régime iranien ont payé, les sanctions ont payé, puisqu'on voit que l'Iran s'est beaucoup affaibli en Syrie, que l'Iran s'est beaucoup affaibli au Liban, à tel point que le président libanais parle d'une éventualité, la possibilité de parvenir à la paix avec Israël dans un avenir pas très lointain. On est en train de ratifier notre frontière maritime avec le Liban. Et puis enfin, l'Irak aujourd'hui, qui s'est beaucoup rapproché du camp arabe pro-américain et dans la présence iranienne, s'est beaucoup amoindri. Durant les derniers mois, l'Irak qui respecte, qui est parti des pays Moyen-Orientaux, qui respecte les sanctions exercées contre le régime iranien. Donc cet affaiblissement du régime iranien est quelque chose de très bénéfique pour le Moyen-Orient et pas uniquement pour Israël. Et je pense qu'il faut poursuivre sur cette voie. Je m'inquiète beaucoup de l'orientation qui pourrait être celle de l'administration Biden. On va terminer avec un dernier point, si vous voulez bien mire très rapidement. C'est la question palestinienne. L'administration Trump avait préféré l'axe avec les Emirats Arabes Unis. Est-ce que Joe Biden va reprendre les pourparlers et peut-être les discussions avec l'autorité palestinienne et Ahmad ? Alors, il va le faire puisqu'il a dit qu'il allait le faire. Il a dit qu'il allait le faire. Et il s'est aussi opposé, que ce soit Joe Biden en personne, mais aussi la vice-présidente et puis plusieurs membres de l'équipe qui pourraient obtenir des postes clés au sein de la future administration américaine ont clairement indiqué qu'ils étaient contre ce qu'ils ont décrit comme étant une approche unilatérale. Une approche unilatérale. Donc, ils ne sont pas du tout dans l'esprit de l'initiative de paix américaine qu'on avait médiatiquement surnommé le « deal du siècle » et qui consiste à deux choses en réalité. Premièrement, à contourner l'hostilité palestinienne en créant des liens basés sur des intérêts géostratégiques et économiques entre Israël et les principaux États arabes. Je reviens sur l'expression de principaux États arabes. Deuxièmement, l'idée était de fixer la réalité, de la fixer dans le marbre. Là où vivent des Israéliens, ça doit devenir Israéliens de façon plus ou moins officielle. Là où les Palestiniens sont établis durablement, les zones A et les zones P, il faut en créer également leur présence. Donc, les gros blocs d'implantation, la vallée du Jourdain, là où Israël est déjà établi militairement, stratégiquement et démographiquement par la présence de populations importantes numériquement, eh bien Israël avait la main libre. Et c'est cette approche-là qui est une approche extrêmement réaliste, en réalité très pragmatique de l'administration Trump qui pourrait manquer à l'administration en Trump, qui voit les choses de façon beaucoup plus théorique, qui se base sur des concepts qui sont aujourd'hui pas très d'actualité et plutôt obsolètes. Et donc, je crains que ce soit une entrave à la progression de la résolution du conflit. Meir Mastri sur les réactions dans le monde arabe après l'annonce de l'élection de Joe Biden à la Maison Blanche. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous. Bonne journée Meir. Bonne journée.